Chers amis, bonjour. Il y a quelques jours, je vous ai proposé un comparatif entre la Renault Twizy et la Citroën Ami. Il a ressorté que si la Renault Twizy pouvait prétendre à une meilleure sécurité et un peu plus d'autonomie, la Citroën Ami avait deux gros avantages qui sont le confort et le prix. Seulement voilà, je suis resté attentif aux nombreuses publications que les nouveaux propriétaires de la Citroën Ami ont laissées et laissent encore sur des groupes Facebook qui lui sont consacrés. Et je dois dire que je suis assez effaré parce que j'ai pu y lire. Autant je n'ai jamais été tendre envers Renault qui, à mon avis, aurait pu faire mieux avec sa Twizy. Autant j'ai l'impression que Citroën est en train de faire pire. Et voilà pourquoi. La Citroën Ami possède un avantage théorique sur la Twizy en ce qui concerne le confort. En effet, elle est censée avoir deux vraies portes avec des vraies vitres, étanches à l'air et à l'eau, ainsi qu'un chauffage, ce que n'a pas la Twizy. Mais la réalité est bien différente. Les témoignages des propriétaires d'Ami mentionnent de façon très récurrente des problèmes avec les serrures qui ne fonctionnent pas très rapidement et empêchent de fermer les portes, et donc de rouler. Les portes sont souvent mal montées, ou bien se décalent, avec des espaces importants laissant passer la pluie et les courants d'air. Mais l'eau ne se contente pas de passer par ses ouvertures. Elle rentre aussi par l'intérieur de l'habitacle en roulant sur route mouillée, car l'Ami est dépourvu de passages de roues pour empêcher ses infiltrations. Du coup, l'habitacle de l'Ami devient un désagréable bain de pied. La Twizy, au moins, a été conçue pour recevoir de l'eau à l'intérieur, qui peut s'évacuer par des trous prévus à cet effet. Le chauffage de l'Ami diminue son autonomie. Ça, c'est normal. C'est logique, ça pompe sur la batterie. Mais le souci, c'est qu'il est pratiquement inefficace, et que de ce point de vue, aussi, l'avantage théorique de l'Ami par rapport à la Twizy disparaît. Le désambouage de l'Ami est lui aussi mal pensé. Il n'est efficace qu'au milieu, et seulement au bout d'un temps conséquent, contrairement à celui de la Twizy. Pour être amélioré, il nécessite des bricolages, que d'ingénieux propriétaires d'Ami n'ont pas tardé à proposer. Mais on peut se poser la question de savoir si l'Ami a été testé en condition réelle. D'autres problèmes, plus ponctuels, mais tout aussi graves, concernant la Citroën Ami, ont été rapportés, comme des arrêts soudains du moteur, des câblages mal faits, des recharges aléatoires de la batterie, des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas, et j'en passe. Voilà en gros comment se présente la situation. Je n'insiste pas sur les très gros retards de livraison, qui se chiffrent en mois, sur l'absence de réponse sérieuse de Citroën, jusqu'à présent, sur le fait que les concessionnaires, naturellement, sont complètement débordés. De ce point de vue, Renault n'a pas toujours brillé dans ces domaines. La Citroën Ami a déjà subi une campagne de rappel concernant le chargeur, mais la Renault Twizy, en son temps, a aussi eu ses problèmes de jeunesse. Je pense en particulier aux chargeurs des modèles 2012, ou encore à des défauts qui n'ont jamais été résolus, comme les étriers de freins qui restent parfois bloqués, les contacteurs électriques qui ne supportent pas l'humidité. Alors, mon propos n'est pas d'accabler Citroën et d'encenser Renault, mais plutôt de regretter que le réel enthousiasme que la Citroën Ami a pu susciter soit mis à mal par autant de défauts qui me paraissent indignes d'un grand constructeur automobile. Beaucoup de gens décident de décommander et d'aller voir ailleurs. J'ai en tête une anecdote récente. Le 20 décembre dernier, l'administrateur d'un groupe Facebook concernant la Citroën Ami, ayant préféré acheter une exam, a décidé de suspendre son groupe. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des choses à dire, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, à bientôt. Sous-titrage ST' 501